Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 14 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et soyons remplis de sa joie. Alléluia. Alors, accepter la volonté de Dieu, c'est témoigner pour lui. Amen. Et bien, nous savons que la vie de ce monde est à dominance d'écrasement, n'est-ce pas? Jalousie, concurrence, compétition, esprit de querelle, de convoité, rabaissement, mépris, tout ce qu'on peut mettre dedans, ça c'est l'esprit de ce monde. Alors, les hommes, les êtres humains veulent-ils se faire voir? Alors, hier, la vidéo d'hier, c'était la génération qui se loue elle-même, donc ça c'est notre génération. Et dans une telle génération, c'est pas étonnant qu'on puisse voir ces esprits-là, l'esprit de jalousie, de concurrence, de compétition, tout cela. Voilà. Mais ces choses, mais ces choses-là, c'est dans le monde. Ça ne figure pas avec Jésus. Parce qu'avec Jésus-Christ, son esprit, c'est amour, c'est vérité, c'est bonté, c'est vie. Rappelons-nous, quand Jésus était prêt de quitter ce monde et puis de s'en aller, il a donc décidé de parler à ses disciples, leur disant qu'il allait mourir et il allait ressusciter. Et ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Ils essaient de s'imaginer ce que c'était tout ça. Et la mère des fils des Ébédés a couru pour aller voir Jésus. Elle a fait une demande à Jésus. Elle a dit, j'aimerais que mes deux fils, l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu reviendras pour nous chercher. Et puis Jésus-Christ a dit, mais ça ne dépend pas de moi. Mais les autres disciples étaient scandalisés. Ils ont dit, what? Alors, voilà un peu ce qui animait le groupe-là. Ils suivaient Jésus. Ils étaient contents de voir ces miracles. Et tout ça, ils étaient sûrs que ce gars-là, c'était un gars pur, c'était un gars clean, c'était un gars qui était correct, c'était un prophète de l'éternel. Ils étaient sûrs de cela. Mais à quelque part dans le secret de leur cœur, chacun convoitait un poste. Ils étaient là, ils se disaient, ah, en tout cas. Alors, la maman des deux fils, elle est venue, elle a percé l'abcès et elle a fait sa demande. Et les autres étaient scandalisés. Ils avaient raison. Puisqu'ils ont marché ensemble, ils se sont dit, mais comment se fait-il qu'on est là ensemble et puis vous venez nous supplanter avec votre mère? En gros, entre guillemets, comment vous venez nous supplanter? Mais ça, c'est l'esprit du monde. Malheureusement, ça se retrouve chez les enfants de Dieu. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas être trouvé au permis des enfants de Dieu. Mais ça se retrouve. Et Paul dit, si au milieu de vous, je trouve des querelles, des jalousies, de la concurrence, du mépris, ces choses-là qu'on trouve dans le monde, si je trouve ça au milieu de vous, n'est-ce pas la preuve que vous êtes des enfants? N'est-ce pas la preuve que vous êtes encore au lait? Mais vous qui êtes supposés de la notice solide aux autres, vous êtes encore au lait, en train de vous battre pour des choses de ce genre, des choses de la bassesse. Alors, dans acte 1, le verset 8, le Seigneur Jésus nous a dit par la bouche de son serviteur, acte 1, Le verset 8, c'est dit, Mais vous recevrez une puissance, c'est Pierre qui disait cela, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit sur eux, leur donnait le pouvoir d'être des témoins. Mais c'est qui un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui dit seulement la vérité. C'est tout. Tu ne peux pas être témoin et puis mentir. Si tu es témoin, et que tout ce que tu fais, c'est le mensonge, si le juge s'en aperçoit, non seulement on te condamne, mais on te donne aussi des années, parce que tu fais obstruction à la justice. Alors, toi et moi, sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ, une fois que le Saint-Esprit vient sur nous. Une fois que nous sommes visités par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Jésus est vu en nous, c'est tout. Notre vie est le reflet de la vie de Jésus. C'est tout. Si on se réfère à l'exemple où Jésus-Christ voulait laver les pieds de ses disciples, rappelons-nous, Simon a dit, non, je ne vais pas me laisser laver les pieds par toi. Pourquoi? Parce que Simon a su que Jésus-Christ était rabbi. Il savait que Jésus-Christ avait caché le divin. Et il ne voulait pas que Jésus-Christ se rabaisse jusqu'à lui, jusqu'à ses pieds sales et puis crassés. Il ne voulait pas. Et ça, c'est aussi de l'orgueil. N'est-ce pas? Parce que quand tu es quelqu'un digne, fier de toi, tu ne veux pas qu'on voit les parties que tu veux cacher. Et souvent, les pieds, c'est vraiment des endroits où c'est difficile, surtout si on marche et que nos chaussures sont bizarres et que, bon, on a des corps. Et puis, donc voilà. Simon ne voulait pas. Mais Jésus-Christ lui a dit quoi? Il dit, si tu refuses, tu n'auras pas de part avec moi. Pourquoi? Parce que c'était dans la volonté de Dieu que Jésus-Christ lave les pieds de ses disciples. Parce que Jésus-Christ a appris l'humilité par toutes les situations par lesquelles il est passé sur la terre. Et en lavant les pieds de ses disciples, il était en train de leur montrer comment ils devraient vivre ensemble. Ils devraient marcher dans l'amour. Et en montrant comment ils devraient marcher ensemble, il était en train de leur dire « Si je vous ai lavé les pieds, moi qui êtes votre maître, combien devez-vous faire aussi pareil? » Alors, c'était nécessaire qu'il fasse la démonstration. Mais Simon ne voulait pas. Il ne voulait pas être témoin de ce que Jésus-Christ est en train de faire. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas témoigner de cela aux autres. Arrivant dans une église et puis se mettre aussi à laver les pieds des gens. Il ne voulait pas ça. Alors, il a dit « Oh non, Dieu nous plaise. » Il ne voulait pas. Et Jésus-Christ lui a dit « Tu n'auras pas de part avec moi, Simon. Tu n'auras pas de part. » Alors, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, les deux parties sont brisées. Et le maître est brisé et l'élève est brisé. Alors, Dieu nous a tous mis à son école. Il nous a mis à son école pour faire de nous ses témoins à lui. On n'est pas nos propres témoins, mais on est ses témoins à lui. Mais c'est ça justement que l'ennemi ne veut pas. L'ennemi combat cette situation depuis le départ. Dans Genèse 3, il est dit « Le serpent était le plus ruisé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de... » Attendez. « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors, le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point. » C'est quand même fort, n'est-ce pas ? La femme nous dit « Dieu a dit que... » Et lui, il vient contrecarrer Dieu. Il dit « Dieu n'a point dit. » Lui qui est la créature, il vient, il apprend à la femme à challenger Dieu. Il dit « Non, ce n'est pas ça. » Alors, il dit à la femme « Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Et vous serez comme les dieux connaissant le bien et le mal. Donc, il dit à la femme « Ce n'est pas ça. » Et il lui dit que Dieu est menteur. Voilà. Il dit « Non, mais ce n'est pas ça. » Et il explique à la femme pourquoi Dieu s'est comporté comme ça. Finalement, la femme s'est accordée avec lui parce qu'elle allait faire ce que le diable voulait. Donc, elle s'est accordée avec lui de témoin de Dieu qu'elle a appelé à être. Elle est devenue témoin du diable. Voilà. En quelque temps, en un instant, elle a passé d'être témoin de Dieu à être témoin du diable. Elle s'est accordée avec lui. Dans Esaïe 14, nous connaissons l'histoire. Ça fait toujours référence au serpent. Dans Esaïe 14, voilà ce qui est dit du serpent. C'est Dieu qui parle au serpent. Le verset 12. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Wow. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septembre triomphe. Vous savez, la montagne de l'Assemblée, c'est la montagne de l'Éternel, n'est-ce pas? Le lieu de la demeure de Dieu. Et nous savons que Sion, c'est le lieu final de la montagne de l'Éternel. Alléluia. Il dit alors, je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Tréo. Ah, voilà son but. Mais, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait tremble la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ces prisonniers? Alors, les gens, ils regardent, ils disent, mais est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme-là qui est décrit là, qui est comme, qui est décrit là en tant que Satan, il a été habité par l'esprit de Satan. Ce qui fait que lui, il a incarné Satan. Il a été habité par l'esprit de Satan. Il est devenu l'incarnation de Satan. Alors, les gens étaient étonnés de le voir. Mais lui, c'était quoi son but? Il voulait monter au très haut et il visait la montagne éternelle. Celui-là que Dieu voulait, c'est là. C'est ça le travail de l'adversaire, son travail qui était venu faire. Et, quand on revient donc à notre sujet, on se rend compte que c'est avec Satan que plusieurs s'accordent sur la terre. Parce que, quand on regarde cette histoire, on se rend compte que c'est l'esprit du monde. N'est-ce pas? C'est l'esprit du monde. Un esprit conquérant. Un esprit de raisonnement. C'est ça qu'il disait à Ève. Il disait, mais non, mais Dieu, Dieu sait que le jour que... C'est l'esprit de raisonnement. Un esprit de calcul. Parce que lui, il voulait monter à la montagne éternelle. Il voulait... Il dit, je monterai sur le sommet. Je serai semblable au très haut. Lui, son but, c'est semblable au très haut. Il dit, c'est là-bas qu'il s'en va. Il a un esprit pour supplanter. Alors, il a dit à Ève, c'est pas ça. C'est Ève qui était séduite. Elle ne savait pas. Elle pensait que l'autre lui disait la vérité. Mais lui, il est venu supplanter Dieu. Alors, quand on regarde ces esprits-là qui étaient actifs depuis le jardin d'Édain, et qui le sont encore aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a l'esprit de raisonnement, l'esprit de calcul, on calcule pour gagner, l'esprit pour supplanter, l'esprit de mépris, l'esprit d'élévation. Toutes ces choses-là sont là. Et on essaie de trouver notre chemin là-dedans, fais-en comme le monde le fait. Et Dieu nous dit non, vous ne pouvez pas. Une fois que vous m'avez donné la vie, vous ne pouvez pas parce que ça, c'est l'esprit du monde. Vous devez sortir de là. Mais si vous refusez de sortir de là, vous êtes en train de vous accorder avec l'adversaire au lieu de vous accorder avec moi. Donc, s'accorder avec quelqu'un, tu n'as pas forcément besoin de parler avec la personne. Les actions que tu poses montrent si tu t'accordes à la personne ou pas. Et les conséquences se découleront en fonction des actions que tu auras posées. Alors, Adam et Ève donc ont arrêté de s'accorder avec Dieu. Désormais, ils s'accordaient avec le diable. C'est en ce sens laquelle le diable a pris le contrôle de l'humanité et il est devenu le maître qui séduisait toute la terre. il a pris le contrôle. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Voilà pourquoi, attendez, dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, attendez, attendez, 12, c'est dit ceci du diable. c'est dit le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon. Le serpent ancien, appelé le diable, est Satan, celui qui séduit toute la terre. Toute la terre a été séduite par Satan. Mais comment? Par sa pensée de raisonnement. Dieu dit je suis le créateur de l'univers mais ils disent que non, c'est le bimban, que Darwin aurait dit ceci et que bon, chez les mayas, il y a comme si ceci s'est passé. Ça dit, les gens ne veulent jamais admettre ce que Dieu dit. Ils veulent envoyer une théorie et puis, ils veulent démontrer quelque chose. Il se retrouve pris dans cette spirale-là qui ne finit pas. C'est en ce sens-là qu'il a séduit le monde. Alors si toi qui est là, qui est en train de m'écouter là, s'il y a quelque chose avec lequel tu t'accordes sur cette terre, alors sache que tu es en train de t'accorder avec Satan, pas avec Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux juste t'accorder avec Dieu. Tu ne peux pas t'accorder avec Satan. Même si la situation dans laquelle il te plaît ne te plaît pas, même si tu as donné un pasteur et que ce pasteur t'énerve, à partir du moment où Dieu te l'a donné et qu'il prêche la vérité, écoute, tu restes avec la personne. Et tu restes avec la personne. Parce que c'est lui qui t'a appointé là. Alors, le diable dont a poussé Adam et Ève à appeler le mensonge vérité et appeler la vérité mensonge. si bien que le Dieu de vérité leur a parlé mais au fin c'était plutôt le diable qui était en train de suivre à qui ils obéissaient. Et on se retrouve comme ça dans une situation où plusieurs enfants de Dieu sont pris en captivité. Dans Apocalypse 13 le verset le verset 9 nous entendons si quelqu'un a des oreilles qu'il entend si quelqu'un mène en captivité il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors si quelqu'un mène en captivité il ira en captivité. Nous savons que la captivité c'est la prison n'est-ce pas? Alors tu peux être captif de Jésus Christ tu peux être captif de toi-même tu peux être captif du diable tu peux être captif de tes amis. Alors ceux qui sont captifs de Jésus Christ ils sont gâtés n'est-ce pas? Parce qu'être captif de Jésus Christ c'est que c'est Jésus Christ qui règne sur toi alors il gère ta vie il a fait de de toi son enfant son serviteur son tout il répond de toi ça c'est la bonne captivité n'est-ce pas? Qui n'aimerait pas être captif de Jésus Christ et puis Paul appelle ça être esclave de Christ Amen Alors on peut aussi être captif de soi-même c'est-à-dire tu es pris dans ta propre bulle dans ton monde imaginaire dans ta bulle dans ton labyrinthe on te dit quelque chose tu dis mais non mais non on te dit c'est ci tu dis mais non tu dis non non tu es pris dans ta bulle tu regardes tant que ça ne va pas avec ta mentalité tu es pris là-dedans il n'y a rien à faire si on prend un peu l'exemple de de certaines personnes qui sont prises dans la bulle du fait que la femme ne doit rien faire alors ils sont pris dans la bulle ils sont là dès que c'est une femme tout le monde peut faire que ça mais dès que c'est une femme dans leur tête ça sent que elle n'a droit à rien elle ne doit rien faire et puis ben voilà c'est ça dans leur bulle il n'y a rien à faire ça dit qu'il faudra une délivrance un enseignement une grande délivrance pour qu'il puisse arriver à saisir que la femme au fait elle n'est pas un animal elle est capable aussi c'est-à-dire que Dieu est capable d'appeler la femme alors quelqu'un qui est pris dans une telle bulle je donne un exemple comme ça c'est compliqué peu importe quand quelqu'un va toucher la femme la personne va bondir alors il y en a qui sont esclaves qui sont captifs de leurs amis leurs relations alors ils sont possédés par un esprit humain ils ne peuvent rien faire quand ils veulent agir il faut qu'ils appellent la personne pour dire mais est-ce que je veux tes conseils comme cette clique là des gens dans plusieurs pays en Afrique ça marche comme ça les gens ne sont pas capables de vivre tout seuls il faut qu'ils aillent voir leur pasteur ils vont s'aligner ils vont commencer ils vont cogner la porte du pasteur à 8h du matin et si le pasteur avait déjà une visite ils sont assis là jusqu'à 16h ils attendent que le pasteur leur dise quoi faire de leur vie ou bien ils sont captifs d'un de leur ami ils sont captifs d'un membre de leur famille alors on appelle ça des esprits familiers ou bien des esprits de personnes alors ces esprits de personnes ils gèrent ta vie tu es là dedans et puis il faut bon il faut que j'aille consulter mon marabout entre guillemets il faut que j'aille consulter ma personne qui me donne le conseil et puis évidemment il y a un signe qui sont captifs du diable donc vraiment le diable a plus possession et puis voilà il est maître de ta personne maintenant le diable on le voit pas mais souvent c'est par ses idéaux par sa façon de penser alors si on retourne dans le jardin d'éden on va voir qu'il y a eu un raisonnement là-bas il y a eu un raisonnement entre Ève et puis lui si on retourne à Esaïe 14h il y a un raisonnement là-bas dans le raisonnement il a dit je vais monter je vais aller plus haut et je serai semblable à lui à Dieu il dit je vais monter je vais aller sur la montagne de l'éternel du côté de Septentrion c'est-à-dire qu'il a fait ses calculs il s'est mis là il a raisonné et voilà voilà ce qu'il a décidé de faire supplanter Dieu alors on va regarder un peu je vais regarder encore le test d'Esaïe 14 pour faire sortir ressortir un point il a dit je monterai sur le sommet des nus je serai semblable au Tréot et puis ça dit mais tu as été précipité dans le séjour des morts et puis c'est dit le verset 13 tu disais en ton coeur je monterai au ciel je m'élèverai j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu mais qui sont les étoiles de Dieu qui sont les enfants de Dieu lui il raisonne alors si tu es dans le raisonnement le diable a pris tes pensées on nous envoie à l'école on nous apprend à raisonner thèse antithèse synthèse de telle sorte que même quand la situation ne s'y prête pas on se met toujours à raisonner personne ne demande rien on se met à raisonner alors ils ont créé des branches ils disent de science politique ils ont créé des branches ils ont dit communication alors on t'apprend à raisonner comme le diable on dit science politique alors que Dieu nous parle par la bouche de l'apôtre Paul je vais regarder rapidement dans Ephésiens l'apôtre Paul nous dit attendez je n'ai pas le texte il dit que personne ne vous séduise par le vain discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion Ephésiens 5 le verset 6 c'est à cause de ces choses là que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion mais c'est quoi il a dit 20 discours quand on se déduise pas le vain discours les gens qui font la politique là c'est quoi c'est le vain discours il a dit que ouais si vous me lisez voilà ce que je veux faire je veux bâtir des ponts j'ai une telle situation tu les lis il te dit c'est ça il est assis il mange son poulet il mange son agneau le ventre grossit il n'a aucun problème tu es là tu attends la promesse tu n'auras jamais parce que tu es tombé dans le piège du séducteur c'est ça les sciences politiques alors dans les pays certains pays c'est flagrant dans les pays dits développés ils font un peu et puis bon finalement on fait semblant quelque chose d'un peu et puis finalement tout s'arrête c'est le même principe et c'est comme ça que Satan a séduit toutes les nations c'est ça qui est dit dans l'Apocalypse 12 il a séduit toutes les nations attendez l'Apocalypse 12 s'est dit s'est dit il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable Satan celui qui séduit toute la terre il l'a séduit toute la terre par ses faux discours de politique et tout mais aussi par ses médicaments parce que c'est aussi écrit dans l'Apocalypse 18 c'est dit dans le verset 23 c'est dit la lumière la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient des grands de la terre parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements et ces enchantements c'est écrit pharmakia quand tu vas dans la version grecque alors toute la terre a été séduite a été séduite par la pharmacie par les les produits voilà prônés par ces industries là alors donc Satan on ne le voit pas vers nos yeux mais son idéologie est partout son esprit est partout sa pensée est partout et donc ça véhicule ça apprit l'humanité et toi l'enfant de Dieu tu es appelé à sortir de là à épouser les idées de Jésus Christ qui sont vie qui sont bonté qui sont amour qui sont simplicité qui sont vérité c'est à ça que toi et moi sont appelés c'est à ça que nous sommes appelés à nous accrocher à nous attacher et si on ne le fait pas alors parce qu'on est habité par l'esprit justement de ce monde qui est l'esprit de Satan dès que Dieu veut faire une oeuvre autour de nous voilà on manifeste notre jalousie nos envies notre colère interne notre mépris de l'autre et on se met à mettre les bâtons dans les roues par derrière et puis on veut se retrouver au ciel avec tout le monde ce n'est pas possible malheureusement ce n'est pas possible si tu es arrivé dans ton esprit parce que l'esprit de Dieu ce n'est pas comme ça l'esprit de Dieu c'est un esprit de famille c'est un esprit de famille Dieu n'est pas dans un esprit de concurrence quand il y a quelques années j'ai écouté un pasteur qui a donné un témoignage qui m'a frappé le pasteur disait que il a vécu quelque chose de spécial il a eu un rêve ou bien une révélation ou bien il est arrivé au ciel en tout cas une expérience et dans son expérience il arrive Dieu l'appelle et Dieu lui donne une toute petite couronne il dit qu'il n'était pas content dans son rêve il était vraiment fâché parce que là où il était assis il a vu la grosse couronne qui était là il se disait que la grosse couronne qui est là ce sera pour lui mais ce n'était pas à lui il s'est dit mais ça peut être à qui la couronne là alors Dieu appelle une femme elle était vieille elle était courbée c'était la femme la plus méprisée dans l'église et elle s'est levée elle est venue et Dieu lui a donné la couronne il n'en revenait pas il était toujours fâché il n'en revenait il s'est dit mais ce n'est pas possible comment celle-là comment lui donne cette couronne là c'est quoi son problème Dieu lui dit tu sais quoi si ce n'était pas à cause de cette femme là tu ne serais même plus pasteur dans cette assemblée là c'est elle qui prie pour toi pendant que tu t'en vas prier pour les malades c'est elle qui prie pour toi pendant que tu prêches les dimanches c'est elle qui prie pour toi c'est elle qui se lève là avec son dos courbé là pour venir balader l'église c'est elle qui est toujours là en train de courir par-ci par-là pour pouvoir aider les gens alors que tout le monde la méprise c'est elle seule qui tient cette église là si elle n'était pas là il n'y aurait même plus cette église là suis-je juste ou pas il a dit Seigneur pardonne-moi et le Seigneur lui a dit c'est moi qui suis le juge je sais qu'il fait quoi dans cette ville là je sais qu'il fait quoi et je récompense chacun selon ce qu'il fait et cette vérité on le sait mais toi tu ne peux pas savoir qui fait quoi devant Dieu tu ne peux que regarder à là où tu es et si tu es dans un labyrinthe il faut que tu sortes de là il faut que tu arrêtes de pratiquer l'esprit du monde que tu arrêtes de t'enfarger dans ta jalousie dans tes envies dans ta colère dans le mépris de l'autre parce que tu penses que à cause de ce que tu es à cause de ton nom à cause de quelque chose Dieu doit te donner une meilleure place l'esprit de Dieu c'est un esprit de famille alors si toi il t'a demandé juste de balayer la cour de l'église sois fidèle balaye ta cour d'église tu verras bien si tu te récompenseras ou pas si toi il t'a demandé de monter à la montagne à tous les deux jours pour aller prier mais vas-y même si c'est loin vas-y tu ne sais pas ce qui va se passer et pendant que tu vas à la montagne il va te donner la révélation ce n'est pas pour toi c'est pour tout le peuple donc Dieu il sait ce qu'il a mis en chacun pour que l'oeuvre puisse se faire rappelons-nous lorsqu'il a distribué les talents à l'un il a donné 5 à l'autre il a donné 2 à l'autre il a donné 1 et c'est dit quoi ? selon leur capacité alors celui qui avait 5 a multiplié 5 autres celui qui a eu 2 il a multiplié les 2 autres mais l'autre il a caché ça et qu'est-ce qu'il a fait ? il a jugé son maître il a dit tu es méchant tu es ceci tu es cela au lieu de se regarder de voir qu'il est paresseux qu'il a un esprit de concurrence un esprit qui n'obéit pas et qu'il est envieux parce qu'il a regardé les autres il a vu qu'ils avaient plus au lieu de se concentrer sur lui et d'appeler Dieu au secours pour que Dieu l'aide maintenant non il a décidé d'aller cacher sa part sa part de travail à faire il l'a caché dans la terre il a dit bon quand il va venir on va voir ça il y a beaucoup de gens qui disent ça et quand il est venu il a dit à son maître que son maître était méchant c'est comme ça qu'il a réglé le problème beaucoup beaucoup d'enfants et de Dieu font ça au lieu de se concentrer sur eux pour voir le problème qu'ils ont des esprits familiers et des esprits de toutes sortes parce qu'il arrive que l'être humain puisse être pris en captivité et ça c'est pas nouveau c'est pour tout le monde alors ça arrive à tout le monde il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va dire je n'ai jamais été pris en captivité mais non moi j'ai déjà été pris en captivité plusieurs fois d'ailleurs donc je ne peux pas dire que c'est pas possible mais c'est de s'arrêter et de réaliser qu'on est en captivité et d'en sortir parce que si on ne sort pas de notre captivité on fait des dégâts terribles dans la maison de Dieu terribles on prend notre compréhension de la chose comme vraie on répand des calomnies on détruit complètement l'œuvre de Dieu parce que on est jaloux parce que on est en colère parce que on est fâché parce qu'on trouve que l'homme ne mérite pas parce que parce que parce que parce que voilà un peu ce qui se passe dans la maison de Dieu aujourd'hui et Dieu ne voit pas les choses comme ça et il nous rappelle tous à retourner dans l'esprit de famille parce que si tu n'es pas capable de supporter la part que Dieu a donnée à ton frère à ta sœur sur cette terre mais comment tu vas faire pour arriver à l'autre côté parce que là-bas chacun va venir avec sa part de parrain chacun va venir il y aura toutes sortes en tout cas il y aura toutes sortes de prix ou bien d'appels alors regardez la situation de Jésus Christ avec les disciples quand on les regarde bien ils n'ont pas fait de longues études ils n'ont pas fait et la personne qui avait fait de longues études dans cette ville il ne dit pas qu'il était le seul il persécutait les chrétiens c'était Paul il l'est persécuté alors Jésus Christ il a regardé la situation il a dit ok lui là je vais le convertir et puis il va m'aider Jésus Christ l'a converti et aujourd'hui Paul et moi et Paul et comment on appelle ça Paul fait un travail de telle sorte que toi et moi nous sommes bénis oui il fait un travail il a fait un travail dans la prison où il était ces écrits sont venus jusqu'à nous et ces écrits vont continuer de courir pour la génération qui sera après nous et ces écrits vont toujours courir parce que c'est là dans la Bible quand on va se retrouver pour étudier la Bible dans le millénium et tout les écrits de Paul sont là et pourtant lui il est un disciple qui est venu après les autres Jésus Christ a regardé ils étaient pris dans leurs problèmes là-bas et puis Pierre qui trouvait que les femmes ne devaient pas faire ceci et puis les autres qui trouvaient qu'ils voulaient une position et toutes sortes d'histoires ils étaient là dans leur monde et puis rappelons-nous quand Paul a rencontré Pierre Paul l'a repris parce que tantôt Paul se tenait avec les non-juifs tantôt il ne se tenait pas avec eux et puis voilà ça a créé une atmosphère vraiment pas agréable Paul l'a repris pour lui dire que toi là tu ne peux pas te comporter dans une telle hypocrisie parce que tu as appelé le leader alors tout cela pour dire que nous sommes appelés à sortir de notre captivité si nous voulons aller plus loin oui 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 si nous voulons aller plus loin on ne peut pas continuer de jouer au chat la sourire on ne peut pas continuer de nous accorder avec le serpent et puis prendre l'esprit du serpent parce que Adam et Ève ils ont été appelés à être témoins de Dieu voilà mais à partir du moment où ils se sont accordés avec le diable ils sont devenus témoins du diable ils ont pris l'esprit du diable qui est le serpent eux-mêmes ils ont hérité du serpent voilà et s'il y a une caractéristique du serpent c'est bien l'hypocrisie ça c'est l'une des caractéristiques du serpent et l'autre c'est le fait qu'il n'accepte pas la seigneurie de Dieu sur quelqu'un il veut lui-même venir alors généralement c'est ça qui se passe les enfants de Dieu ils se rendent ils regardent l'œuvre de Dieu quelque part on lui dit ok alléluia amen voilà Seigneur tu fais le travail non non ils viennent ils brisent l'œuvre de Dieu ici et ils s'installent ça c'est l'esprit du serpent on ne peut pas aller loin avec alors on peut s'arrêter pour dire mais Seigneur qu'est-ce qui fait que je ne progresse pas spirituellement mais pourquoi c'est peut-être que tu ne m'élèves pas mais évidemment si tu as cet esprit là Dieu va te lever comment Dieu va te lever comment il va aller chercher des pôles là quelque part loin là-bas il va dire ok je vais convertir celui-là il va m'aider parce que Dieu il regarde au cœur il regarde tu dis que tu es son enfant mais est-ce que tu es son témoin est-ce que le Saint-Esprit qu'il t'a donné travaille de manière à rassembler pour la gloire de Dieu ou bien le Saint-Esprit qui est en toi là tu l'étouffes du test que tout ce qui sort c'est l'esprit du serpent juste en train de diviser parce que le serpent c'est le serpent qui divise le serpent divise il ne veut pas l'œuvre de Dieu il ne veut pas que la vérité soit il ne veut pas que la lumière soit alors dès qu'il vient quelque part il faut qu'il divise et puis qu'il sépare ça c'est l'esprit du serpent mais tous ceux qui ont l'esprit du serpent ils ne vont pas se retrouver dans la gloire de Dieu malheureusement et malheureusement l'esprit du serpent mène la vie de plusieurs enfants de Dieu qui sont en train de se préparer à rentrer à la maison l'esprit du serpent c'est incroyable comment plusieurs enfants de Dieu disent oui Jésus Christ arrive oui 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 on se sanctifie on se purifie mais leur vie est remplie de l'esprit du serpent c'est la jalousie la fureur l'aigreur parce que ils trouvent que bon Dieu leur a pardonné assez ou bien que telle personne ne mérite pas je nous encourage à sortir de là parce que Dieu nous a racheté pourquoi ? pour faire de nous une famille et cette famille elle va habiter où ? elle va habiter la nouvelle Jérusalem où il y aura un père où il y aura une mère et puis il y aura des enfants on est une famille voilà pourquoi il y a un père et une mère sur la terre on est une famille alors mais depuis quand une famille est divisée au point où il y a le problème où les gens se détestent les gens se soupçonnent et puis les gens font les coups bas par derrière les autres se retrouvent là mais non mais non mais non sortons de là afin de pouvoir aller offrir notre offrande à l'Éternel puisque nous partons pour la montagne de Sion Amen alors je vais terminer en lisant l'Apocalypse 14 je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front et j'entendais du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendais était comme celle que était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards et personne ne pouvait apprendre le cantique si c'est né si c'est né les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau et dans leur coeur ils ne se sont pas de mensonges car ils sont irrépréhensibles Amen ils ne se sont pas de mensonges est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais menti mais non c'est parce que ils ont décidé d'épouser la doctrine de vérité alors Dieu les a blanchis Dieu a fait d'eux des purs il les a nettoyés purifiés sanctifiés rendus nickel au point où ça dit que dans leur bouche il y a point de fraude et puis ils sont vierges c'est ça alors ça c'est les comment on les appelle c'est la semence en anglais on dit the first fruit mais en français c'est c'est la semence j'oublie le nom c'est oui c'est la semence la première la première récolte c'est la semence alors ces 444 000 là Dieu est en train de les rassembler ils sont en train de faire un travail extraordinaire sur la terre Amen mais c'est pas juste 50 amis qui seront sauvés mais c'est la première c'est les promises c'est la première semence la première récolte voilà la première récolte et nous sommes appelés à se joindre la main pour que l'oeuvre de Dieu puisse se faire mais si nous sommes plutôt là pour détruire que nous envoyons du poison et que nous nous comportons plutôt en serpent mais Dieu va nous couper on ne fera pas partie si nous sommes là avec un esprit compétitif en train de dire que lui là il mérite quoi et puis que bon voilà et puis l'esprit des jalousies ça n'arrive pas dans la présence de Dieu non non il n'y a pas de place pour ça là-bas il n'y a que la place pour ceux là qui ont décidé de tenir la main et de marcher dans l'amour main dans la main afin de bâtir la maison de Dieu et tu ne peux pas empêcher Dieu de choisir telle personne et puis lui dire plutôt fais ceci fais non Dieu il choisit qui il veut c'est lui le boss alors s'il a choisi et qu'il a donné un rôle à telle personne et que ce n'est pas ça qu'il t'a donné accorde-toi avec le choix de Dieu accorde-toi fais comme vraiment ce pasteur là qui au fait s'est accordé même s'il ne comprenait pas il faisait les choses il pensait qu'il faisait les choses par lui-même il était content parce que les choses semblaient marcher pour lui mais finalement à la récompense il s'est rendu compte qu'au fait si les choses marchaient c'est parce qu'il y avait une femme qui était là que lui il méprisait il l'appelait la pauvre la vieille il l'appelait la vieille mais la vieille ce jour là la couronne de la vieille était beaucoup beaucoup plus grosse que la sienne vraiment vraiment rien n'a comparé mais est-ce que Dieu l'a-t-il empêché lui de faire ce que cette femme faisait mais non Dieu ne l'a pas empêché Dieu ne l'a pas empêché mais seulement que ça a donné qu'il ne le faisait pas et il y avait une qui priait pour lui sans relâche et Dieu l'a récompensé alors nous sommes son ouvrage l'oeuvre de ses mains appelé à répandre sa gloire sur la terre nous sommes appelés à être ses témoins sur la terre et comportons-nous en tant que tel on ne peut pas être en même temps témoin de Dieu et en même temps témoin du diable ce n'est pas possible soit tu es témoin de Dieu et tu te débarrasses de toutes les bassesses du diable dans ton caractère dans ton émotion et dans tes émotions parce que c'est ça Jésus Christ a dit quoi que gagnerait un homme s'il perdait son âme que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme nous savons que l'âme c'est dans l'âme que se trouvent nos émotions notre volonté alors notre intelligence tout en ce qui concerne l'âme c'est là que est logé certains éléments importants de notre vie qui nous donnent d'avancer dans une direction ou dans l'autre alors viens donc polir ton âme pour la gloire de Dieu viens aiguiser ton âme pour la gloire de Dieu laisse aller les émotions contradictoires à celles de Dieu et puis bâti pour la gloire de Dieu au lieu d'être en surface comme un ami de Dieu avec un sourire et tout et tout alors qu'en arrière tu es animé d'un esprit aigri juste pour détruire tu as en toi un esprit amer parce que tu veux détruire et Dieu me donne d'apporter ces messages là parce que on est en train d'avancer on est en train d'aller à un autre niveau on est en train de s'élever Dieu dit qu'on est en train de passer à notre niveau spirituel et si tu ne te débarrasses pas de ces choses là tu ne pourras pas arriver au niveau de la montagne au sommet de la montagne tu ne peux pas parce que ces études-là ne vont pas ils ne vont pas avancer alors je viens t'encourager et vraiment je vais aussi prier pour tout un chacun afin que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est charnel et puis marcher selon le spirituel soyez bénis je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen Amen